Bonsoir tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Fossoyer08 et ce soir on fait Arcade Gédon. Arcade Gédon, il faut le PS Plus pour y jouer. Gilly, le propriétaire de la salle d'Akar, tente de sauver sa boutique et dégriffe d'une méga corporation sans âme pour y arriver. Il connecte les meilleurs jeux de la salle afin de créer un super jeu malheureusement, la méga corporation Funfunco, le pirate, y implante un virus. Vous et vos amis devez sauver le jeu et la dernière salle d'arcade de la ville. Ce jeu de tirs multijoueurs en évolution vous permet de jouer jusqu'à 3 amis pour explorer différents biomes, participer à des mini-jeux, trouver des coffres cachés et vaincre de nombreux boss et autres ennemis. Arcade Gédon est une expérience multijoueur en coop qui vous offre un mélange de JCE et de JCE, JCJ, joueur contre joueur. Bon, afin que vous puissiez jouer à votre venue. Au fil de votre progression, vous pourrez relever divers défis proposés par les gangs locaux qui traînent dans la salle de Jilly. Vous gagnerez bien plus que de la réputation et en parlant de réputation, vous devez mériter votre place au sommet du tableau des scores. D'accord. Bon, il y a une liste d'amis, comme vous pouvez le voir. Dans les réglages du son, il y a, il y aurait la musique de sous-licence pour les streamers. Ça, il y a de plus en plus de jeux le font. Allez, je ne connais pas le jeu, je lance. Vous verrez bien qu'est-ce que ça donne. Le foyer urbain et futuriste est de tout en fait. Un hub animé par la culture, le commerce et la guerre des classes. En haut de la chaîne alimentaire, on retrouve la société malfaisante, classique, Fen-Fen-Co, le régime. Une bande de sangsus sans âme en train d'anéantir petit à petit l'industrie de l'arcade. Il est méchant, c'est pas bien. Mais certains résistent encore à l'envahisseur et toujours, hein, on n'est pas dans l'Asterix. C'est là que les gangs de Super City rentrent en scène. Venez voici, venez d'ici d'ailleurs. Chez Gilly, le dernier bastion du vrai gaming dans un océan de vampires et de vendus corporatifs. Mais l'esprit indépendant de cette oasis de gaming ne peut retenir Fen-Fen-Co éternellement. Heureusement qu'il y a un plan. Enfin, j'espère. Ouais, c'est marqué au-dessus de ma tête. Ah, tu m'as fait peur, Tombot. Prends-je cette brochure et j'ai des histoires à régler. Une vengeance à venger. Le voilà mon meilleur jeu et le dernier de ma carrière. Comment devrait-on l'appeler Tombot ? Arcade Gédon, voilà, ça claque. Mate un peu ce classement, ce jeu ne demande qu'à être joué. Arcade Gédon va amasser des foules chez Gilly et montrer à Fen-Fen-Co qu'on ne veut pas. Nous, ça fait quoi ce bordel, quelque chose se cloche, un bug, un impossible, j'ai vérifié le code 3 fois. Tombot, l'océan indique d'un mystique motion. Voyons ce qu'il y a, c'est le pire que je pensais, un virus, il s'attaque au système et lance ses propres simulations dans le jeu. Et comment, on vient juste de le... Purée ma machine, Tombot, tu vois ce que je vois ? Empoweré Cupid, c'est Fafamco, je l'appelle des gros bras sans soucis. Pour moi, ça, ligno Cupid, on oblige, je sais, si on peut appeler, prépare-toi, envoyé. Salut, c'est moi, oncle Gilly, rapplique. J'ai pas d'oncle qui s'appelle Gilly, moi. Ah, moi qui vais faire Gilly, Gilly. Ah, on peut faire son personnage. Ah voilà, il fallait plus de secondes. Regardez autour de vous avec air, d'accord. Wouhou, on tourne. Bien joué. Vous pouvez inverser la caméra à tout moment depuis les menus options. Déplacer avec elle. Bien joué, ouais. Allez chez Gilly. Ah, le X pour sauter. Gilly, Gilly. On va faire Gilly, Gilly à Gilly. Oulou. Parlez à Gilly. C'est où ? Là-bas. Coucou, j'arrive. C'est toi, Gilly ? Ah oui. Regardez ce que le bon vent nous amène. Plugworth, te voilà. Plugworth. Ah, salut, Xavier. Salut, Killy, Kiki sur le chat. Les extraterrestres existent du coup, t'en es un. Bah, vu la tête des personnages. Salut, tonton, Gilly, en fait, c'est juste... Merci, Plug, tu m'as fait rougir. Bah, t'es tout violet. Assez de flatteries. On a du pain sur la planche et ça te dirait de m'aider à recalibrer la machine. Cette saleté ne marche toujours pas. Sur la plateforme, allez-y. Jouez. Fais-moi le roulade. Elle, R3. D'accord. Je vais sortir des embrouilles. Ah, il y a deux sprints. Avec L3. Ah, il faut sauter. Ah, c'est lui. Ah, il y a un double saut. D'accord. C'est un peu compliqué. Prends de vitesse et se baisser pour traverser. De trop. D'accord. Double saut glisse de sprint. Saut. Chaote de teleportation. Ah, il faut changer de zone. Ah, il faut changer de zone. Est-ce que j'ai mis tes armes ? Après, pourquoi frapper les crates pendant que je me rafraîchis à me voir ? Ah, pour frapper. D'accord. Ah, il faut ramasser le carré. C'est quoi que j'ai ramassé là ? Je ne suis pas vu. Ah. Ah. En tuant les sapobots, tu as gagné assez d'énergie pour utiliser ton électro-gauntlet. Tu peux l'utiliser pour éradiquer les ordres d'ennemis. L1. Ouh. C'est le même, vas-y, au bord. Oula. La carte de jeu hack, elle a autant de valeur que tes armes. Les hacks améliorent les capacités. Voilà. La carte de jeu hack, elle a une arme. Pour en savoir plus sur le hack, vous venez de retrouver rendez-vous sur l'écran. C'est un petit peu. 60% de vitesse de charge du bouclier. D'accord. D'accord. Ah d'accord. C'est là-bas. C'est là-bas. C'est là-bas. C'est là-bas. J'ai juste quelques secondes. Je peux te sortir. Ouais. Faut faire quoi ? Réparation de la tique. D'accord. Ah il fallait rester dans le cercle, on va laisser, aaaah ! Bon bah on va faire le dernier niveau, aventure. Centre...névrologique. Bienvenue dans la tête Guénon, laissez-moi vous montrer si c'est une mode d'aventure, vous combattrez à travers les étapes, pour augmenter votre score. Tenez intégralement et obtenez un score aussi, mais je n'ai pas le temps de tout lire. Allez faut se combler sur le 7 hôteur, allez vous poser ça tout. Tenez là. On se voit quelque chose à manquer de tout. Tu as joué le juur. Ceci à toi ! C'est pas ça ? Ah ben, je crois que c'est un peu. C'est quoi ça? Barre de l'huile. Ah, je crois que c'est un jeu. Ah ben, je crois. Regarde-moi toi, tiens. Allez, pourtant j'ai des armes. Ah ben, ben. C'est quoi ça? Oh, un match. Je crois que c'est un match. C'est quoi ça ? Ok. Oh c'est un pauvre Mando, allez-vous ? Tiens d'où ? Ah là ! Le pistolet fait l'efficace, hein ? C'est un peu trop, c'est un peu plus. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il m'a fait ? Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Oh d'accord, c'est un lance-bonnade, je lance roquette, je lance bonnade, bon ben... Je sais même pas où il faut aller, ah par là, allez il faut monter là du coup, bah lui Ah, il y a rien, knock-knock Il y a rien Oula Ok je suis volé Ah, réparation de la fuite, d'accord Allez, les drapeaux violets là, il faut aller dedans, dans le cercle et ça les répare Donc là-bas là aussi Et qu'est-ce qu'il apparaît ? Bon D'accord, il est au supérieur C'est un verre un sniper Bon, il fallait faire un certain nombre Ah ouais Ah oui, les couleurs euh... ça joue beaucoup genre Rendez-vous maintenant sur la machine de personnalisation, ouais bah elle est ouf Elle est ouf, elle est ouf, elle est de personnalisation, il y a rien qui l'indique Ah là Personnalisé c'est même pas très bien français là il y a des pavés à lire ah il faut être à côté ah c'est lui Kikojo j'ai réussi à un boss ah bah vu que je suis tout seul j'étais tombé sur un boss et je suis mort ça va Kiko ? bon bah ce jeu là m'attire pas du tout les personnages non bah ils sont colorés tout mais non ça m'attire pas l'univers non plus les voix bah ils sont tous en anglais les sous-titres ils sont en français normalement même activés il y en a de temps en temps en anglais les combats ça me dit rien du tout je préfère Fortnite là du coup Fortnite est largement mieux c'est un univers un peu le faux mais je ne sais pas si vous avez apprécié si cette vidéo vous a aidé pensez à mettre un petit pouce bleu et si vous voulez me voir en stream je suis sur Twitch mon pseudo je vous laisse là tout le monde merci d'avoir regardé pensez à vous de ceux qui sont sur Twitch et je vous dis à demain soir demain soir on sera vendredi ce sera Fortnite vendredi samedi soir sur Fortnite le mardi j'étais à online pour ceux qui veulent et l'autre soir c'est les jeux SHIELD comme les jeux de PSP mais celui-là je vais le laisser tomber je ne le ferai pas